Ce matin-là, j'avais dû le quitter. Je me rappellerai toujours de cet instant où j'essayais de réconforter ma femme qui pleurait toutes les larmes de son corps. Mamanant la sienne, j'ai tenté de la rassurer, de lui montrer que tout allait bien. Je crois que ce fut le jour le plus difficile de ma vie. Je devais renoncer à tous ces bons moments passés avec elle. Il était temps pour moi de partir. Je passais plusieurs jours reconnuyée sur moi-même. Je ne parlais plus à personne. Je me sentais perdue. Je ne pensais qu'à elle. Chaque minute, chaque seconde était consacrée à son visage, sa voix, ses paroles. Je tentais par tous les moyens de me changer les idées. Il y avait une période où je fus en colère contre moi. Pourquoi l'avais-je quitté ? Je ne trouvais aucune réponse à cette question. Et puis, soudainement, après avoir eu un recul sur cet événement, je me mise à l'oublier. Je me surpris même, à quelques reprises, me rend compte de ne pas y avoir pensé la veille. Mon esprit était maintenant détendu. Je compris que ce matin-là, c'était sur moi qu'elle pleurait. Oui, elle pleurait sur ma dépouille. J'ai dû me refaire une vie. Je rencontrais une femme merveilleuse avec laquelle j'eus une fille. Ma petite famille et moi vécu heureux pendant de nombreuses années. J'oubliais presque complètement ma première femme, celle que j'avais aimé si longtemps. Il m'arrivait cependant, à quelques reprises, de penser à elle l'instant ou seconde. Ce n'était que passager. Un jour, alors que je m'amusais avec ma fille, le téléphone sona. C'était elle et que j'essayais de plier. Ma réaction fut de me choquer contre elle. Comment osait-elle m'appeler ? Comment osait-elle m'obliger à repenser à elle ? Elle voulait me revoir. Je ne la comprenais pas. Elle m'annonça qu'elle était atteinte d'une grave maladie du sang. Elle allait mourir bientôt. Elle me supplie à l'accepter. Et c'est ce que je vis. Elle me demanda quand. Je lui répondis maintenant. Je l'attendis sur la plage près de chez moi. Je la vis arriver au loin, comme un ange qui descendait du ciel. Je m'approchais d'elle et s'approchais de moi. Je la regardais et me regarda. Nous nous échangèrent un long baiser qui durait jusqu'au coucher du soleil. Nous nous étions enfin retrouvés. Sous-titrage ST' 501